Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment commencer la compétition, comment se lancer pour faire de la compétition, ou qu'est-ce que je dois faire pour commencer à faire de la compétition. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous êtes de passage sur Paris et vous habitez dans la région parisienne, on a plusieurs clubs sur Paris pour vous entraîner dans les sports de combat. Le club s'appelle NRFight et vous avez toutes les informations sur le site internet NRFight.com, le lien est dans la description. Un autre lien aussi qui est dans la description, c'est une vidéo gratuite rien que pour vous sur fans de combat. N'hésitez pas à la récupérer, elle est dans la description, donc allez-y, checkez ça et dites-moi ce que vous en avez pensé. Du coup, on va commencer avec, voilà, je viens de commencer les sports de combat et je suis attiré par la compétition, j'ai envie de faire de la compétition. D'ailleurs, un petit mot là-dessus, c'est tout le monde devrait faire de la compétition. Tout le monde devrait faire de la compétition. Alors je sais qu'il y en a, ben voilà, ils ont pas mal d'appréhension. On a peur, on est stressé, c'est normal, mais on ne sortira que grandi de cette expérience. On ne sortira que grandi. Et même pour votre vie de tous les jours, ça va vous apporter énormément de choses. Vous avez été capable d'aller à une compétition, de monter sur un tatami ou de rentrer sur un ring ou de rentrer dans une cage. Et vous avez été capable de vous battre face à quelqu'un dans des règles, bien évidemment, encadrées avec un arbitre, etc. Mais voilà, vous serez fier de vous, même si malheureusement, très souvent, ça ne se passe pas bien. Parce qu'il n'y a qu'un seul vainqueur dans la catégorie. Donc forcément, vous ne serez pas tout seul dans la catégorie et vous avez une chance sur 5 ou une chance sur 10 ou une chance sur 30 d'arriver premier. Il ne faut pas l'oublier, ça. Quand on gagne une compétition, quand on est premier, on a battu ou on a battu tout le monde dans la catégorie ou on a battu tout le monde sur notre chemin. Donc voilà, ce n'est pas donné à tout le monde et tout le monde n'y arrivera pas. Mais on doit tous essayer d'aller dans cette direction-là et d'essayer de se dépasser au quotidien, de progresser, de se focus sur la technique, sur le développement physique, de cardio, psychologique, pour aller dans cette direction-là. Et puis, j'espère et je vous le souhaite d'aller chercher cette première place en compétition. Donc voilà, en tout cas, c'est mon petit message avant tout. C'est la compétition, il faut en faire. Et c'est vraiment important. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté et ça a apporté à tous ceux que je connais qui ont fait de la compétition. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des petites expériences et je ne sais pas, ça vous a aidé dans votre vie. Parce qu'un jour, je ne sais pas, on a cherché à vous agresser dans la rue ou vous avez eu un conflit au travail ou même, vous avez passé un examen, vous avez réussi à mieux gérer votre pression, le stress. Voilà, qu'est-ce que la compétition vous a apporté ? Donc n'hésitez pas à mettre ça dans la description, dans les commentaires de la vidéo. Donc la première chose, si vous voulez commencer à faire de la compétition, il faut déjà vous entraîner régulièrement. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas je m'entraîne une fois tous les trois mois et je vais faire quelque chose en compétition. J'ai vu des élèves, j'ai vu des athlètes qui avaient des bons résultats en compétition, même en s'entraînant pas beaucoup. Alors il y a des gens qui, c'est des compétiteurs, nés, ils sont compétiteurs et forcément, ils vont arriver en compétition. Bah voilà, ils ont ce truc du compétiteur et ils ont des chances de réussir. Parce que, bah voilà, ils ont compris qu'il fallait jouer avec les règles, ils ont peut-être plus d'envie de gagner que l'autre, etc. Donc voilà, c'est en eux. Je peux vous en citer quelques-uns. D'ailleurs, Samuel Petit, Naïe Bezam, entre autres. Voilà, c'est deux noms qui me viennent un peu à l'esprit, que j'ai côtoyés. Et voilà, c'est pas des mecs qui s'entraînaient autant que moi, en tout cas. Ils s'entraînaient pas, on va dire, suffisamment, à mon sens, pour atteindre le haut niveau. Mais au final, ils ont quand même atteint le haut niveau en s'entraînant pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que, bah voilà, c'est des compétiteurs. Et puis, dès qu'ils arrivent en compétition, bah ils savent être bons, quoi. Ils ont ce truc-là. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et il faut chercher plutôt à s'entraîner et aimer l'entraînement. C'est la vérité. Il faut aimer s'entraîner. Il faut aimer se faire mal. Il faut aimer sortir de sa zone de confiance. C'est vraiment important pour, encore une fois, avoir toutes les chances de rester dans la pratique des sports de combat. Et puis aussi de récupérer cette expérience que vous gagnez avec cette pratique-là. Pour mettre ça dans votre vie de tous les jours. Si vous montez un business, voilà, régler des situations de conflits dans votre famille, voilà, plein de choses. Et bien, il faut essayer de récupérer ça. Et voilà, il faut, en tout cas, il faut s'entraîner régulièrement. Il faut aimer s'entraîner. Et puis, voilà, avoir une bonne hygiène de vie, d'entraînement. Essayer de réguler tout ça. Et à côté aussi, c'est s'intéresser au sport. C'est vraiment important de vouloir, d'essayer de s'intéresser au sport. S'intéresser au sport, c'est quoi ? C'est lire le règlement du sport. Ça, c'est important. Souvent, je fais la question en fin de cours, qui est-ce qui a déjà lu le règlement de la lutte à livrer ? Et sur 20 personnes, j'en ai 5 qui ont levé la main. J'espère que la prochaine fois, je poserai la question, il y aura plus de monde qui va lever la main. Mais du coup, voilà, c'est s'intéresser, lire le règlement, regarder des vidéos techniques, regarder des vidéos de combat sur Internet. Il y a plein de choses gratuites. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Après, si vous voulez aller plus loin, souvent, il faut payer. C'est normal. Voilà, vous avez fansdecombat.com. Il y a plein de vidéos. Vous avez Flow Grappling. Vous avez l'UFC Fight Pass. Voilà, vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de contenu et de très bonne qualité. Et puis, comme je le disais aussi, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Régulez ça petit à petit. Souvent, c'est difficile de réguler sa vie, son hygiène de vie, sans avoir de pratique sportive, une activité sportive, une activité physique. Donc, c'est pour ça que souvent, on arrive à mieux, on va avoir envie vraiment de mieux manger, de mieux dormir, d'éviter tout ce qui est les mauvais gras, le sucre rapide, les sodas, la mauvaise bouffe, etc. Et essayez de réguler ça petit à petit. Donc, ça, c'est quand vous êtes intéressé par la compétition. La première chose, c'est s'entraîner régulièrement. Trop de souvent, encore plus en MMA, je veux combattre, je veux combattre, je veux combattre. Mais le mec, il ne s'entraîne pas. Le mec, il n'a pas de cardio. Le mec, il dit, moi, je ne m'entraîne que en camp. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. J'en parlais encore avec Gézia Scavacante. On a eu un jour une discussion là-dessus. Et lui-même, il me disait, il me disait, lui, il a été à l'America Top Team. Il a été à la Plaque Zillian. Là, actuellement, il n'est plus sur la partie combat au sol. Donc, il est avec le groupe de Cyborg. Puis, il a son propre club aussi à côté de Miami. Et il disait, il dit, tous ceux qu'il a vu devenir champion ou tous ceux qu'il a vu avoir un très bon niveau dans ce sport, c'est des gens qui aimaient s'entraîner et qui s'entraînaient tout le temps et qui n'attendaient pas d'avoir un combat pour aller s'entraîner. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas de camp d'entraînement. En fait, c'est plus, voilà, j'ai un combat, c'est dans un combat, une compétition. J'ai un mois pour affûter. Peut-être ma technique, me focus vraiment sur qu'est-ce que je vais vouloir faire, qu'est-ce que je vais vouloir pas faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Je m'entraînais tout le temps et puis arrivé un mois, un mois et demi avant la compète, hop, là, je me disais vraiment, bon, ça va être quoi la stratégie sur cette compétition-là ? Je ne me focus que là-dessus. Allez, je ne fais que ça pendant un mois, un mois et demi. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Qu'est-ce que je ne veux pas faire ? Je ne veux surtout pas me retrouver dans telle position et telle position. Eh bien, je vais tout faire pour jamais me retrouver dans ces positions-là pendant un mois et demi. Et c'est ça qu'on faisait, enfin, c'est ça que je faisais. C'est ça que les gens font pour se préparer. Après, tout dépend de la compétition que vous allez faire. Ça dépend de pas mal de choses. Mais en général, c'est ce qu'il faut chercher à faire. En tout cas, la base, c'est d'aimer s'entraîner. C'est de s'entraîner régulièrement. La deuxième chose, c'est de se renseigner auprès du professeur et puis à des élèves. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme compétition ? Enfin, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'eux vous disent ? Parce que dans certains clubs, ils vont plutôt préférer aller dans une fédération. Un autre club, ils vont plutôt préférer aller dans une autre fédération. Parce que dans tous les sports de combat, il y a plusieurs fédérations. Il y en a avec un plus haut niveau que d'autres. Certaines fédérations sont plus chères aussi que d'autres. La plupart des fédérations de combat au sol, il faut payer pour faire la compétition. Il faut payer une licence et il faut payer pour faire une compétition. Après, il y a certaines fédérations qui font payer plus que d'autres. Mais forcément, normalement, plus vous payez cher et mieux l'encadrement il sera. C'est normal. Plus vous payez et plus il y aura des gens pour vous encadrer, plus il y aura des gens compétents qui vont vous arbitrer. Plus il y a de chances que le sport soit rediffusé sur Internet, etc. Moins vous payez, en général, les arbitres sont moins compétents. Il y a moins de gens pour vous encadrer. Des fois aussi, il n'y a pas forcément de sécurité dans l'enceinte. Et puis, des fois, ça s'échauffe un petit peu. C'est déjà arrivé que des gens se battent alors que ça n'a rien à faire là. Mais parce que la compétition est mal encadrée et parce qu'il n'y a pas de personnel pour la sécurité. Et donc, ça, ça peut être vraiment une catastrophe. Et puis, les gens sont mal éduqués. Et puis, ils n'ont rien à faire en fait dans la compétition. Ils n'ont rien à faire sur ce lieu-là. Du coup, voilà, vous renseignez auprès de votre professeur, auprès des élèves. Voilà, à quelle compétition vous m'en commandez, etc. Mais derrière, quand même, allez vous faire votre petite idée en regardant sur Internet. Voir tout ce qui se passe, tout ce qui existe. Facile, tapez Fédération Grappling, Fédération Jutsu Brésilien, Fédération Luta Livré, Fédération Boxe, etc. Vous voyez, dans chaque discipline, qu'est-ce qu'ils vous proposent ? Et l'idéal, c'est pour une première compétition, c'est de faire quelque chose qui n'est pas loin. Essayons de faire en sorte que ce ne soit pas trop cher. Mais après, encore une fois, plus vous payez cher et en général, plus la compétition est de qualité. Donc, en général, ça donne envie derrière de continuer à en faire. Mais voilà, essayez de trouver quelque chose qui vous va vers chez vous et où aussi votre club va. C'est quand même bien mieux d'aller avec quelqu'un de votre club pour une première expérience, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à en parler avec eux et voir s'il y a un groupe qui s'organise pour aller pratiquer des compétitions, pour aller faire une compétition. Comme ça, vous y allez ensemble. Et puis, la dernière étape, c'est s'inscrire et se lancer. Il faut s'inscrire. Alors, souvent, c'est des inscriptions en avance. Des fois, il y a des inscriptions au jour même. Mais n'hésitez pas à vous inscrire en avance. Comme ça, c'est « Je me suis inscrit, je vais la faire. » Et dans ma tête, voilà, je suis focus et je vais faire cette compétition. Donc, je vais tout faire pour y arriver. Et vous allez voir que vous allez progresser beaucoup plus vite que si vous n'aviez pas d'objectif et si vous n'aviez pas de compétition en vue. Donc, voilà. Inscrivez-vous, lancez-vous. Et puis, un petit conseil par rapport au régime, parce qu'on fait des sports avec des catégories de poids. Cherchez pas à faire des gros régimes au début. Ça ne sert à rien. Je sais que c'est toujours impressionnant. On aime bien faire les intéressants. « Ah, j'ai perdu 10 kilos pour cette compétition-là. » « Ah, mais comment t'as fait ? » Cherchez pas à faire ça pour l'instant. Focusez-vous sur bien manger, bien boire, bien dormir, avoir une vie plutôt bien réglée. Et puis, voilà, si vous avez un kilo, deux kilos à perdre, essayez de les perdre. C'est toujours bien aussi cette sensation de faire un régime, parce que ça vous met vraiment dans l'ambiance de la compétition. Et ça vous met dans un état d'esprit compétition. Donc, c'est pas mal aussi d'avoir des petites restrictions quand même au quotidien. Mais ne cherchez pas à faire des gros régimes. Cherchez plutôt, et c'est ce que je vois aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est de chercher plutôt à avoir une bonne préparation physique. C'est-à-dire plutôt à prendre du muscle plutôt que de vouloir absolument perdre du poids. Beaucoup font ça. Après, tout va dépendre aussi de votre taille, de votre cardio, de votre force, de votre souplesse. Voilà, si vous avez des gros, gros atouts physiques, vous pouvez en profiter. Vous pouvez peut-être être dans la catégorie du dessus. Mais si jamais physiquement, vous êtes un peu léger, enfin vous êtes un peu léger, vous n'êtes pas plus fort que la moyenne de votre catégorie, cherchez à être plutôt dans la catégorie du dessous si elle n'est pas trop longue. Mais sinon, voilà, allez-y, entraînez-vous bien, mettez-vous dans un bon état d'esprit et puis lancez-vous. Lancez-vous, allez en compétition, ça ne vous fera que du bien. Et puis derrière, voilà, moi ce que j'aimais bien faire, c'était avant une compétition, je me mettais des objectifs de technique, ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire. Et puis, voilà, c'était surtout ça, des objectifs techniques à faire et à ne pas faire. Et puis, après la compétition, c'était qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien, qu'est-ce que je dois travailler, etc. Et en fait, c'est comme ça, vous donnez une continuité à la compétition et puis ça ne peut que vous emmener sur le bon chemin de la progression dans votre pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et que ça vous a incité à faire de la compétition. Si jusqu'à présent, vous n'en avez pas fait, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez fait une compétition, comment ça s'est passé, est-ce que ça vous a aidé, pas aidé, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à mettre ça, commentez, likez. Vous êtes de passage sur Paris, nrfight.com, il y a toutes les informations pour venir vous entraîner avec nous. Et si vous voulez vous entraîner avec nous à distance, fansdecombat.com, il y a toutes plein de vidéos techniques avec les meilleurs combattants et profs mondiaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se voit dans une prochaine vidéo. Ossa !